Écoutez, je ne suis pas surpris que le juge d'instruction n'ait pas retenu l'apologie du terrorisme. C'est une montagne qui accouche d'une souris. Tout le monde s'est affolé dès le départ de cette enquête, alors qu'à mon sens, il n'y avait pas lieu. Les violences ont été retenues, les violences aggravées ont été retenues, ce qui est, somme toute, logique. Pour le reste, on verra ce qu'il en sortira de l'instruction. Alors, comment votre client a expliqué son geste ? Écoutez, comme il l'a expliqué depuis le début, il a souhaité déshonorer son père, puisque dans leur tradition, visiblement, si un enfant va en détention, la conséquence des risques, c'est le déshonneur du père. Voilà, c'est le motif, c'est le seul motif d'ailleurs qu'il invoque pour l'instant. Il souhaitait aller en détention, il est en détention pour 4 mois, pour l'instant, on verra ensuite ce qu'il a derrière. Maître, comment vous expliquez ses paroles à la Ouacba notamment ? Comment il explique votre client ? Parce qu'on sait tous, vous savez comme moi, qu'il suffit de prononcer ses paroles aujourd'hui en public pour avoir maille à partir avec la justice. Il suffit de les prononcer, qui plus est un quel bout tôt à la main, et on est quasiment certain d'aller en détention. Voilà, c'est simplement ce qu'il souhaitait. Il souhaitait aller en détention ? En détention, c'était son objectif. Le procureur a parlé d'un sort, d'une deuxième version, après celle de la colonie du théorisme ? Alors, lui, il ne parle pas du tout de sort. Ça a été évoqué effectivement par sa maman, par ses proches. Il va y avoir une expertise psychiatrique et psychologique, on verra ce qu'il en sortira. Après, un sort, vous savez, on ne croit pas, on ne croit pas. Moi, je n'y crois pas du tout. Pour l'instant, votre client reste en détention ? C'est ça. Alors, expertise de psychologie, expertise de psychiatrie, vous pensez qu'au moment des faits, il y a eu une altération de ses facultés mentales ? Je ne peux pas pour l'instant me prononcer là-dessus. Peut-être, on le verra. En tout cas, c'est un professionnel qui le dira, mais ce n'est pas un sorcier qui pourrait le dire, c'est sûr. Alors, pourquoi en veut-il tant à son père, votre client, au final ? Alors ça, on a du mal à le déterminer encore aujourd'hui, je pense qu'on le découvrira au fil de l'instruction. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas quel est le contentieux, en tout cas pour ma part, entre ce jeune homme et son papa.